Europe 1 Matin Allez pour terminer le zapping politique Europe 1, bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, encore le terrorisme islamiste a encore frappé le seul européen. Un homme armé d'une kalachnikov a tué deux personnes hier soir à Bruxelles, condamnation immédiate du président français Emmanuel Macron. Il y a quelques minutes c'est Bruxelles qui fut frappée à nouveau par une attaque terroriste islamiste. Notre Europe est bousculée. Notre Europe est bousculée puisque oui ce nouvel acte barbare intervient alors que la France vient elle-même d'être frappée sur son sol par un attentat. Un enchaînement plus qu'inquiétant, un tournant même pour l'Occident comme l'a expliqué Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis sur LCI. Je pense que c'est la fin du moment occidental. Nous entrons dans ce monde glacial de la rivalité, de l'usage de la force et il faut que les Européens s'y adaptent. Adapter ou plutôt combattre cette idéologie islamiste car pour ce qui est de la France, après le Bataclan, Charlie Hebdo, Nice, Samuel Paty et j'en passe, que s'est-il passé ? Rien pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella sur France 1. À chaque fois les mêmes défaillances, à chaque fois le temps de recueillement et puis ensuite rien. Un manque d'action que Jordan Bardella dénonce en pointant directement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, coupable selon lui. Je pense qu'en politique il faut assumer quand on a failli, on s'en va. Le ministre s'est donc défendu hier soir sur CNews pour tenter d'expliquer aux Français pourquoi l'État n'arrivait pas à expulser certains étrangers considérés comme dangereux. Son argument principal, la législation française trop complexe, trop lente. La France met trop longtemps à juger des demandes des gens qui viennent sur son sol. Les gens ont le temps de se marier, de faire des enfants ou parfois, ce qui est plus grave, d'avoir une vie privée et familiale comme dit la Courante des droits de l'homme qui nous empêche de les expulser. « Ajoutez à cela tous les recours possibles. » « Aujourd'hui, il y a jusque 12 recours quand vous êtes étrangers pour pouvoir contester une décision de justice. » Vous l'aurez donc compris, législation défaillante, c'est un euphémisme. Vous voulez un autre exemple ? Prenons le cas des fiches S et de cet homme radicalisé interpellé vendredi à Limet. Je vous le rappelle, il était porteur d'un couteau près d'une école, avait dans son téléphone des photos de décapitation du groupe terroriste Daesh. Mais pour autant, pour autant, il n'a été jugé que pour port d'armes. Pourquoi ? Réponse de Mathieu Vallée, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police sur France Info. « Cette personne ne sera jugée que pour port d'armes prohibées puisque aujourd'hui, consulter des sites de djihadistes, des sites de terroristes ou détenir des vidéos de décapitation n'est pas une infraction. » Résultat, il n'a été condamné qu'à six mois de prison ferme. Bref, il est temps que les choses changent, car cette législation empêche finalement toute action. C'est le message porté par la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agristi-Roubache, au micro Europe 1 de Sonia Mabrouk ce matin. « Il faut changer le droit. C'est le moment, notamment dans la loi immigration. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aller beaucoup... Quand le droit ne va pas et qu'il ne correspond plus à son époque, il faut le changer. » Sabrina Agristi-Roubache, effectivement, entretien retrouvé en intégralité sur Europe 1.fr. Merci Dimitri Vernet.